C'est ça ! Allez, allez, allez ! Ils sont presque qualifiés en face finale, c'est quasiment fait mathématiquement. Ma présence, je ne sais pas si ma présence est importante. La présence du conseil départemental l'est pour simplement montrer qu'on soutient l'équipe de foot fauteuil de Quimper en particulier, mais du Finistère en règle générale, parce qu'au conseil départemental du Finistère, nous avons réorienté nos politiques sportives. On continue ce qu'on faisait d'habitude, mais on va plus loin encore sur le sport insertion, sur le sport handisport, sur le fait d'aller vers tous ceux qui peut-être à un moment donné pensent qu'ils sont éloignés d'une pratique sportive et à tort. Nous, on prône le sport pour tous et j'avoue aussi que j'ai une petite tendresse particulière pour le foot fauteuil de Quimper, parce qu'il y a quelques années, je m'en étais vaguement occupé, j'avais un peu lancé l'initiative. C'était beaucoup moins bien que ce que c'est devenu là, grâce à Fabrice et puis à son fils. Et vraiment, je trouve que c'est remarquable tout ce qu'ils font. Et le plus intéressant d'ailleurs dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de jeunes sont venus aujourd'hui. Ils ne viennent pas que parce que c'est du handicap. Ils viennent parce que le sport à suivre en tant que tel est vraiment intéressant et passionnant. Donc c'est une vraie belle équipe, c'est une vraie belle histoire. Et le Conseil départemental continuera et augmentera même son accompagnement sur ce genre de manifestation. Un club comme l'Amical d'Hergé et Eric, qui a signé une charte justement en faveur du foot fauteuil, ils se sont rapprochés au niveau des deux associations. En quoi est-ce remarquable qu'un club de football qui n'a pas de rapport au premier abord ait fait un rapprochement dans ce sens ? Tu l'as dit Christophe, le mot remarquable est juste, c'est remarquable parce qu'il n'y a que trois clubs en France qui ont effectivement conventionné entre le foot d'Ivalide et le foot fauteuil. Les deux autres, je ne les ai pas en tête, mais c'est des clubs de Ligue 2, je crois, ou de Nationale. Et donc on a l'AEG, donc là on a une spécificité finistérienne, et donc ça fait aussi parler du département, ça fait parler de l'AEG, moi je salue cette initiative, et puis ça permet à tout le monde évidemment de se mélanger. Ça permet une sorte de brassage, une sorte de partage. Les bénévoles de l'AEG sont aussi du coup bénévoles avec les béliers foot fauteuil de Quimper. Tous les enfants qui sont venus aujourd'hui de l'AEG, je pense qu'ils ont découvert énormément de choses. Ils ont vu qu'on pouvait jouer au foot, même en étant en fauteuil avec un handicap assez lourd, et je les ai trouvés assez sages finalement, parce que je pense assez impressionnés de ce qu'ils ont vu. Donc on est vraiment dans la pédagogie, dans du partage, dans tout ce qui est cher au département, et dans tout ce qui fait les valeurs du sport. Des fois t'as un joueur qui est à côté, il va l'apprendre, il va l'apprendre, il va anticiper la trajectoire de la balle. Toi tu as l'impression d'être seul, mais t'as bien un joueur qui est plus près du ballon et qui va la recevoir. Il faut que tu changes de côté, dans ce cas-là. Tu te démarques, tu te rapproches du joueur, et au dernier moment tu te décales, pour qu'il te passe la balle, et là tu seras tout seul. Et reste dans ton match, parce qu'on ne passe pas la balle, il faut que tu démarques, sinon il ne pourra pas t'envoyer la balle. Alors moi c'est Nalo Nader, donc j'ai 22 ans, je suis en licence à Brest en sport adapté, et là je suis l'équipe de foot fauteuil électrique de Quimper, les béliers de Quimper, cette année pour mon stage. Donc j'apprends aux débutants à manier leur fauteuil, à commencer à faire des passes, des tirs, et je suis là pour les encadrer, pour qu'ils s'amusent, et pour qu'ils évoluent dans cette activité. C'était un esprit que j'avais complètement perdu, en fait, parce que j'étais dans une équipe de basket aussi, donc j'ai arrêté tout, et je retrouve vraiment l'ambiance d'équipe, les déplacements, je retrouve le fait de les encourager, de les coacher, d'être arbitre, d'évoluer au sein d'une association, c'est cool. Mais Tony, moi je veux bien que tu l'as passée là-bas, tu veux, je te fais que l'avance. Il y a passer et passer, je dis pour passer, pour passer, ça sert à rien, il faut que ça construit. Je suis en train de te mettre en position pour recevoir là-bas. Et l'idée, c'est comment on travaille à l'entraînement, vous voyez, quand on fait des passes, là, du coup, la défense s'écarte vraiment, et c'est là qu'on arrive à trouver des ouvertures. Vous vous rappelez quand on faisait ce type de jeu là ? On peut le faire là, il y a l'opinion. Le football fauteuil, ça date de quand à Quimper ? En fait, on a repris une section qui était en sommeil il y a deux ans, et puis on s'est dit, on s'est dit, pourquoi pas faire un peu de compète et tout, et puis voilà, du coup, ça marche plutôt bien parce que personne ne nous attendait à ce niveau-là, et puis on prend du plaisir, on progresse, et on donne du plaisir aussi. Et puis, on passe de très très bons moments, on fait du sport, c'est ça qui est formidable. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un lien social extraordinaire, déjà le sport, valide ou non, c'est un lien social, le sport. Et c'est vrai que moi, j'ai des joueurs qui ne faisaient peut-être pas grand-chose avant, et puis du coup, c'est l'occasion pour eux de faire partie d'une équipe, et puis d'aller à l'entraînement, comme des valides, tout simplement, tous les samedis, on va à l'entraînement. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, tous ces jeunes, les cinq de votre équipe, ils faisaient du sport ? En fait, Jimmy a fait un peu de basket, et Tony a déjà joué un peu au Coutre-Toeil, mais en fait, de par son travail, il joue à Nantes, enfin, il travaille à Nantes, et puis du coup, à Nantes, il a joué un peu, il est revenu ici, en espérant qu'un club se crée, et puis en fin de compte, voilà, ça s'est fait, et on était heureux comme tout. Mais bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le plaisir qu'ils prennent, et le plaisir qu'ils donnent. C'est ça, vous l'avez vu comme moi, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, face à Carpap, c'était plus important, parce qu'eux, ils nous... Ils sont vraiment derrière nous, donc il fallait absolument gagner. Donc c'est chose faite, maintenant, on est qualifié pour les interrégions. On va essayer de monter, quoi. Monter, c'est ça, le... En Détroit. C'est ça, l'objectif cette année, quoi. Première année, vous avez découvert, et deuxième année... C'était déjà un exploit l'année dernière, quoi. On y arrive à ce niveau-là, parce que c'est la première année qu'on était ensemble. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parlez-vous, les rouges. C'est le foot. Oui. Qu'est-ce que ça... Pourquoi ça te plaît ? C'est un foot important pour moi, parce que ça permet de payer mon handicap. C'est un foot important pour moi, parce que j'aime bien. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !